C'est des artistes, on fait un choix. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre mes avantages. Je ne veux pas aborder ce sujet pour perdre ma page Facebook. Chris a dit quelque chose de très important. Celui qui prie et qui couvre à pouvoir conserver sa vie la perdra. Mais celui qui sera prêt à perdre sa vie pour moi la retrouvera. Il faudrait que le débat soit clair. Je n'ai aucune haine contre Mwembi. Sa vie privée est sa vie privée. Son corps est son corps. Il fait de son corps ce qu'il veut. Quand il veut, car un jour, tous, nous comparerons devant le tribunal de Dieu. Mais, là où il y a une nuance, et là où nous, moi, personnellement, je dis non. C'est le numéro 1. La propagande. De vous la faire croire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire que mon pays, ce d'acte est un acte normal. accepter jamais. C'est d'aller dans des quartiers et commencer à prendre des jeunes dans des marchés. Leur faire des propositions indécentes. Et les mettre ensuite dans des réseaux de certains violeurs d'enfants. J'ai dit non. Il faudrait que les choses soient claires dans l'esprit de tout un chacun. Tu mènes ta vie privée, tu mènes ta vie privée dans le respect de la vie d'autrui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous prenons le soin de sortir avec nos femmes, on ne vient pas faire de publicité sur les réseaux sociaux, parce que cela relève du privé, cela relève du bon meurtre, cela révèle de la morale, cela révèle de la culture africaine, et cela révèle, je pourrais le dire, de la spiritualité africaine. Nous ne pouvons pas être dans un continent qui a des valeurs et qu'on essaie de nous imposer une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. L'Afrique est le baisseau de l'humanité. On nous a enseigné à l'école de l'histoire que l'écriture a été découverte en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est le baisseau de la civilisation. Il y a certaines manières de vivre qu'on ne peut pas imposer à la Chine, à la Russie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Et pourquoi l'Afrique doit être toujours ceux à qui on peut imposer tout en nous disant que nous devons évoluer. L'évolution n'est pas la bêtise. L'évolution n'est pas le manque de respect. L'évolution n'est pas la perversité sexuelle. L'évolution, c'est aller à l'école, développer l'Afrique par un système éducatif clair et prendre le soin de mettre les jeunes au travail, non par la prostitution d'un système oubi. Je dis non aujourd'hui, je dis non demain et je dis non après-demain. Si c'est pendant une campagne électorale présidentielle que nous devons aborder le sujet, alors sachez que nous serons prêts à répondre à cette défiance que l'on veut faire au niveau du peuple africain. Je m'arrête de dire ici et préciser quelque chose de clair, comme je l'ai dit. Alors, je vais vous éclaircir là-dessus, parce que beaucoup de gens, il y a un avocat, M. Coffey, qui a créé un peu d'un maglame sur Internet, qui a estimé qu'il y avait la mention orientation, vous savez de quoi je parle, je ne vais pas terminer le mot, orientation dans la loi. Ce qui n'est pas vrai, en 2023, justement, le 28 octobre 2021, les députés avaient siégé à l'Assemblée nationale dans le but de modifier la loi de l'améliorer. Et ce qui se passe, c'est qu'une grosse polémique s'en est suivie, une grosse, grosse polémique s'en est suivie. Et pour les droits de cette personne Wubi, les personnes, oui, devront encore attendre. Parce que, justement, le projet était de dépénaliser carrément cette histoire de Wubi en Côte d'Ivoire. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, certes, projetait de dépénaliser. Donc, le gouvernement Wattara projetait de dépénaliser, ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais seulement, mais seulement, seulement, le 28 octobre, les députés de la Commission des Affaires Générales, donc, et les institutions ont décidé, à l'unanimité, opposition comme majorité, ont décidé, à l'unanimité, de retirer la mention, orientation du texte. Donc, le gouvernement projetait de dépénaliser, d'améliorer la condition des Wubi, mais les députés, même les députés de la majorité Wattara, ont voté qu'il fallait retirer la mention, orientation. Parce que, vous savez, en Afrique, c'est un problème culturel. Donc, même comme la mention, a été retirée, de ce texte, la polémique, demeure. Voilà. Le projet de loi, visant à modifier l'article 226, du code pénal, sur les discriminations, il y a de cela, trois ans, le groupe parlementaire, probablement, lui, il ravit la polémique, quoi, bien sûr, parce que, lui, il est vraiment contre, en fait, parce que, c'est de bon de guerre, les partis politiques, pour exister, ont besoin de ce genre d'événement, pour se positionner clairement, et ça permet de, de les faire exister, surtout, ce genre de polémique. Donc, dans une conférence de presse, dont Auguste Dabo, porte-parole du groupe EDS, ne ménage aucun amagame, ni propos homo, voilà, je ne vais pas terminer, pour accuser le pouvoir, de vouloir de facto, avec cette disposition légalisée, atteindre le mariage oubi. Donc, l'orientation englobe, donc, le oubiisme, et les autres pratiques, un peu, voilà, les autres pratiques, connexes. Excusez-moi, mais il y a pas mal de mots, que j'évite de prononcer, parce que, il y a beaucoup de mots, que j'évite de prononcer, pour ne pas être bloqué, par les réseaux, parce que, vous savez, les plateformes, nous dictent maintenant, comment est-ce qu'on doit s'exprimer, ce qu'on doit dire, ça devient très dangereux, de prononcer ce genre de mots, sur internet. Donc, la majorité, donc, des ivoiriens, ne sont pas prêts, à légaliser le oubiisme, ça, c'est ce qui est clair, c'est pour ça que, les députés ont décidé, de retirer la mention, orientation, dans la loi, 229 du code. Donc, c'est un faux débat, finalement, c'est un faux débat, c'est un faux débat, même si, en Côte d'Ivoire, les couples, oubi, ne sont pas juridiquement reconnus, le oubisme, n'est pas illégal, par contre, donc, ça, il faut savoir, le oubisme, n'est pas illégal, en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas, non plus illégal, donc, c'est là au milieu. Et les personnes oubis restent donc stigmatisées, par la société, ouais, malheureusement, et la loi ne les protège pas, contre les discriminations. Voilà un peu la situation, sur la loi, sur les oubis en Côte d'Ivoire, pour ceux qui, ont, auraient des doutes, pour ceux qui passent le temps, à se moquer de la Côte d'Ivoire, en disant que, la Côte d'Ivoire, a légalisé le oubisme, ce qui n'est pas vrai, c'est faux, la Côte d'Ivoire, n'a jamais légalisé le oubisme, mais, ne condamne pas. Donc, les personnes, oubis, peuvent vivre en Côte d'Ivoire, mais, 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 ne peuvent pas se marier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cause d'unification, laissez un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous voulez créer du contenu, qui est captif, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise, avec le monde, vous voulez gagner de l'argent, avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure, pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre, à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale, on apprend plein de choses, dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, que vous voulez créer du contenu audio, vidéo, écrits au multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 euros, pour tous les résidents, en Occident, et 75 000 francs, pour tous ceux qui résident, en Afrique. 75 000 francs, c'est pas seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Souscris rapidement à cette formation, parce que les places sont limitées à 50 places maximum, et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure deux semaines minimum, et un mois, pour ceux qui ont du mal, il y aura deux semaines en plus de rémédiation, pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement, et surtout, écris à cet email, pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467, ou alors, plus 32 467 81 59 18, disponible, bien sûr, par appel, sur WhatsApp, ou alors, écrivez-moi, tout simplement, par mail, pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux, et les places sont très, 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 très limitées. Donc, à très bien.